L'Institut panafricain basé à Porto Novo a servi de cadre ce samedi à une conférence sur l'intelligence artificielle intitulée Digital Impact Day. Étudiants, chercheurs et particuliers ont pris part aux travaux de cette conférence pour le président mondial de l'AFRIA qui parle d'intelligence artificielle, parle d'informatique. L'objectif était de montrer la puissance du numérique en général et de l'intelligence artificielle en particulier pour transformer la vie des citoyens, notamment les jeunes, pour créer des entreprises en ligne, créer des opportunités en ligne et travailler, gagner sa vie honnêtement et dignement sans tomber dans la cybercriminalité, la cybercroquerie que nous déplorons actuellement au Bénin et dans le monde. Et grâce au numérique à l'IA, il est possible de réussir sa vie, il est possible d'avoir accès à la formation. Le conférencier principal a éclairé les étudiants de l'Institut qui ont désormais compris l'enjeu de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la collecte et l'analyse et le traitement de données, n'a aussi de sens que si le tissu numérique d'un pays est assez développé. Ce que j'entends par tissu numérique, c'est évidemment l'équipement du pays en infrastructures numériques, évidemment la capacité qu'ont les gens à utiliser le numérique, la formation du grand public au numérique, évidemment le tissu des entreprises numériques, Internet, etc. Parce que sans ce tissu, qui est un préalable, ça ne sert à rien d'avoir une infinité de données qu'on peut travailler, qu'on peut utiliser via l'intelligence artificielle. Donc les deux sujets vont de pair, le développement, l'équipement, l'inclusion numérique du pays, avec à côté effectivement l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies d'analyse de l'information que sont l'intelligence artificielle. En ce qui le concerne, le président national remercie les participants qui ont marqué le déplacement pour honorer ce rendez-vous de haute portée. Féliciter les participants et l'initiative qu'AFRIA a eue de commencer les conférences itinérantes à travers la capitale du Bénin pour montrer une fois de plus l'importance de l'industrie du numérique au niveau de la jeunesse et montrer comment le numérique et l'intelligence artificielle peut constituer un instrument d'accélération du développement, un instrument d'ouverture pour la jeunesse et surtout dans le bon sens de créativité et d'utiliser le numérique pour s'assumer en matière de formation et positivement transformer sa localité et arriver à apporter de la plus-value dans le développement. C'est ça ma joie, ce matin où nous avons pu l'organiser dans un centre universitaire qui se donne des grandes ambitions panafricanistes. Pour sa part, le président de l'Institut panafricain trouve bénéfique cette rencontre qui pourra aider les étudiants du dit centre. Et ce qu'ils ont appris à faire, ils peuvent créer leur start-up, ils peuvent créer leurs entreprises, ils peuvent aller au-devant des enjeux qui sont celles de mobiliser de l'argent à travers le numérique et nous sommes là pour les accompagner, nos amis français sont là pour les accompagner parce que nous avons un partenariat gagnant-gagnant et même depuis là-bas, ils pilotent des choses très positives avec nous et au grand bonheur de notre peuple, au grand bonheur des Africains, au grand bonheur de panafricanistes. Très émus, quelques étudiants apprécient. D'après la conférence, j'ai compris que l'intelligence artificielle, c'est pas ce que je croyais, parce que moi ils me disaient que l'intelligence artificielle, c'est déjà pour les robots, mais j'ai compris que l'intelligence artificielle, c'est concernant le numérique, ça va vraiment nous aider. Par exemple, nous pouvons créer notre propre entreprise à travers cela, mettre les articles en ligne et nous faire un peu de la richesse. Les différents thèmes développés suite à la conférence artificielle d'aujourd'hui nous montrent l'importance des outils que nous avons à main, soit disant smartphone, l'ordinateur, comment on peut créer des projets en ligne à travers l'intelligence artificielle, comment on peut gagner beaucoup d'argent, comment on peut participer au développement du pays. Signalons que le Digital Impact DI prend en compte les autres grandes villes, Kotonou et Parakou.